Sous-titrage ST' 501 The court is now back in session. I wish to ask the expert just now there was interruption in the interpretation because we know that you are well conversed with both languages, English and French. And now the question being put to you is in French. According to the information I have received, you can actually respond back in French. So for this reason, I ask the interpreting team to be prepared accordingly so that the proceeding of examination is going smoothly. The president, so interpreters are instructed to change the channel accordingly. Now the question and answer will be in French. L'interrogatoire va donc se poursuivre en français. La parole est aujourd'hui de la verre. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Expert, for responding in French. I also gather that when you are being asked questions in English that you are at liberty to revert to English. Let us return to the matter of the policy of collectivization and the establishment of cooperatives. Is it accurate to say that the policy had been developed as of May 1973? And that there had been some practical considerations that have been considered according to which the supply of rice had to be controlled by the revolutionary forces, which would have then prevented the Vietnamese forces from disturbing the country. Yes, exactly. The answer. Yes, I do think it is accurate. There were two reasons for that. Firstly, there was an interest to organize the production and supply of rice in order to prevent the Vietnamese from causing a disorder. But it was also to preclude any chaos later on. Judge Navalny. So, in effect, there was an ideological consideration. There was an interest to build a pure and honest society based on the words that were used at the time. And in essence, in the eyes of the leaders, private trade and private property ownership were suddenly dishonestes. And here, I want to refer to a passage in order to justify the implementation of this policy. Paul Potts would distort the reality by making sure that three-fourths of the population lived in quasi-indigence. As of 1973, the policy of establishing cooperatives by the Cambodians was based on quasi-famines. The majority of Cambodians suffered from family during the regime. Cooperatives, therefore represented progress to the extent that the majority of Cambodians were happy and devoted to the new collective system, as Paul put it. The dissent was, ipso facto, the mark of a class enemy. And finally, like many of the policies he imposed, it was a case of Paul Potts as it were cutting the feet to fit the shoes. Do you confirm what I have just read out, and do you wish to provide any further explanation? Answer, I do confirm that. There is a quote that I would like to share. It wasn't just a matter of cutting the feet to fit the shoes. My man, who was a student in Paris alongside Paul Potts, who was also in Cambodia during the revolution, said that all men and all women were to only be one meter and 60 centimeters tall. It fell into the same line of thinking. Everyone living under the democratic Cappuccino regime had to fit a certain mold. And there is a contradiction in that, because Paul Potts knew very well that 79 percent of people living in total shortfalls wasn't true. And for all those who didn't want to become members of the Communist Party, he only accepted peasants or middle-class peasants. As for the slightly richer peasants or anyone belonging to any higher echelon, it was denied entry into the party. And he employed other methods. We're not talking about 75 percent. We're talking about a rather small minority that lived in what would be considered quasi-absolute poverty. So those who belonged to a particular class would be certain of agreeing to the policies being implemented. Exactly. Answer. Exactly. And poverty was not corrupted by material goods. Judge Lavelle. And with respect to poverty and what the Khmer Rouge considered ownership and the policy of collectivization, I wish now to refer to another document. And this is the Revolutionary Flag. And this is the Revolutionary Flag. The August 1975 issue. E3 bar 5. E3 slash 5. ERN in Khmer are the following. 00. 00. 35. 75. 56. A. 75. 97. En français. 00. 53. 89. 53. A. 62. En anglais. 00. 40. 00. 00. 00. 00. 00. 00. Voilà, donc il s'agit d'un article qui s'intitule « Les cadres, les membres du parti, la population et l'armée révolutionnaire doivent être en accord avec le parti pour examiner et pour évaluer la situation en vue d'accomplir les nouvelles tâches avec succès par bons en avant ». Donc il fait référence à mai 1973 comme étant la date à partir de laquelle on va développer, on va faire ce qu'ils appellent une révolution démocratique absolue. Il s'agit donc de collectiviser les terres et supprimer la propriété privée, développer les coopératives, supprimer la monnaie, donc un retour au troc, il dit ceci, les commerçants, on leur a ordonné d'aller faire des travaux manuels, de lancer la campagne risicole comme les uns et les autres, comme tout le monde. Et au sujet de la propriété privée, il est dit également ceci, c'est à la page en français, à l'ERN 00538961. Si on gardait Phnom Penh, cette propriété, tout d'entendu privée, aurait été puissante. À la campagne, on est plus puissant que le secteur privé. Cependant, dès que l'on est à Phnom Penh, on est dominé par le privé. Cependant, on n'a pas laissé le privé à Phnom Penh. De ce fait, la propriété privée n'a pas de puissance. Voilà, donc vous nous avez dit, je crois que c'était ce matin, que la collectivisation avait été citée par Pol Pot comme étant aussi une des raisons de l'évacuation des villes, c'était de Phnom Penh. Alors, est-ce que ce que je viens de lire, est quelque chose qui, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui a été ajouté après? Est-ce que la raison idéologique a précédé la prise de décision d'évacuer les villes ou est-ce que cette raison idéologique est venue, en quelque sorte, ultérieurement, peut-être aussi pour justifier cette évacuation? Est-ce que ça a précédé? La raison idéologique était, à mon sens, extrêmement important. Et il faut penser un petit peu à la Chine ou la campagne encerclait la ville. La campagne pour les révolutionnaires cambodgiens était plus pure, plus propre, comme vous avez dit. Mais c'était aussi le moyen pour extirper toute cette corruption citadine des villes. Donc c'était une des causes. Et il y avait un moment, c'était avant mai 1973, quand Paul Pott devenait conscient que le commerce dans les petites villes de campagne reprennait et détruisait ce que, à son avis, il voulait faire à la campagne. C'était une des déclencheurs de la radicalisation qui arrivait en mai 1973. Alors, cette radicalisation qui existe depuis 1973, est-ce qu'elle s'est notamment manifestée par la suppression de toute monnaie ? Est-ce que c'est quelque chose qui a effectivement existé ? Il y avait deux étapes. Après 1973, il commençait à instituer un régime de troc aux campagnes. Mais à cette époque, c'était pour ne pas utiliser l'argent du régime de Lannol. Ce n'était pas parce que l'argent était mauvais en soi. Et c'est la raison pour laquelle, au même moment que les régions libérées ont arrêté d'utiliser l'argent du régime de Lannol, ont commandé à Pékin qu'ils impriment des billets de l'argent révolutionnaire. Et en 1974, c'était toujours prévu que l'argent révolutionnaire allait être utilisé dans le compliqué démocratique. Tout à l'avril 1975, ils avaient commencé quand même à la Banque Nationale, ce qui restait de la Banque Nationale parce que c'était ruiné, mais quand même, ils avaient essayé de mettre au point un système de distribution de l'argent. Et puis, après, ils ont arrêté d'aller dans cette voie. Et c'est, à mon sens, une décision absolument cruciale. Parce que sans monnaie, on n'a pas de choix, même sur les plus petites choses. Et c'était une des symboles de ce système d'esclavage que j'ai décrit dans mon livre. Est-ce que vous êtes sûr que la décision de ne pas recourir à la monnaie a été prise après 17 avril, ou est-ce qu'elle n'a pas été décidée avant ? Je suis sûr, parce que Pic Chang, qui devenait après l'ambassadeur de Campuchère démocratique en Chine, en 1975, il était nommé pour être chef de la Banque Nationale pour justement distribuer cet argent. Et nous en avons parlé, je l'avais interviewé. Il y avait également des gens qui avaient témoigné que dans leurs coopératives, on avait montré des plaques, des planques, avec des billets dessus pour montrer ce qu'allait devenir, ce qu'allait être l'argent du nouveau régime. Donc il y avait pendant plusieurs mois un processus de mise en marche de ce nouveau, cette nouvelle monnaie. S'agissant du développement de la politique de collectivisation, est-ce qu'elle n'avait pas aussi pour avantage par l'instauration d'un réseau de coopératives de permettre d'identifier et éventuellement d'éliminer les ennemis ? Est-ce que ce n'était pas aussi quelque chose qui permettait plus facilement de voir qui était d'accord et qui n'était pas d'accord ? Oui, mais est-ce que c'était une cause primaire ou est-ce que c'était un avantage collatéral qui arrivait avec la collectivisation ? C'est difficile à dire, c'est absolument vrai, ça facilitait la tâche. Alors, j'ai une question beaucoup plus générale avant de passer à notre sujet. D'une façon générale, dans votre livre, je suppose que vous avez dû le relire avant de venir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez écrit ? Ou est-ce qu'il y a des passages qui, éventuellement, avec le recul, il n'est pas regretté d'être rédigé de façon différente ou d'être plus nuancé ? C'est une question très générale, mais je pense qu'elle est importante qu'elle soit posée. Est-ce que vous avez vu l'incite et la wisdom de temps que vous avez regardé un peu différente ou modifié ? Je l'ai lu. Je l'ai lu. Il y avait quelques répétitions que j'aurais supprimées. Je pense qu'il y avait quelques répétitions dans le livre que j'aurais dû avoir découvert pour stylistes. Mais il n'y avait rien qui se tait aux yeux pour me faire dire pourquoi j'ai dit ça. Ça reste, je pense, correct. Je vous remercie. On va passer à un autre sujet dont il a été aussi question jusqu'à maintenant. concernant le rôle de M. Kyo Sampan. Il se trouve qu'à la suite de la destitution du roi Sianouk, du prince Sianouk, dès le 26 mars 1970, il y a une lettre qui est adressée au front, qui est signée de M. Kyo Sampan, Hu Yun et Hu Ni. Et vous indiquez que cette lettre aurait été rédigée par Pol Pot, qui, à l'époque, aurait résidé à Pékin. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer cela et donner éventuellement d'autres explications ? Il ne résidait pas à Pékin, il était en visite. Il se trouvait qu'au moment de la destitution du prince Sianouk, il était à Pékin fort opportunement. Non, là, effectivement, Paul Pot, c'était impossible que une lettre dans ces termes-là parvienne si vite à Pékin. Donc, si vous voulez, c'est une supposition. Je n'ai pas une source chinoise qui dit, c'est Paul Pot qui a écrit ça. Mais la lettre était publiée à Pékin, à un moment, quand la seule façon, c'était que Paul Pot lui-même, on peut dire quelqu'un dans son entourage, mais c'était essentiellement lui, et c'était rédigé d'une façon extrêmement habile. Pour ne pas effrayer qui que ce soit, pour ne pas parler du communisme, ça a toutes les marques de Paul Pot. Alors, peu de temps après la publication de ces lettres, de toute façon, un sentiment concomitant, il va y avoir la formation du groupe du gouvernement royal de l'Union nationale du Cambodge, et on sait que M. Kyusampan y est présenté comme étant vice-premier ministre et comme commandant en chef des FAPLNK des forces armées populaires de l'Union nationale du Cambodge. Est-ce que vous savez quand M. Kyusampan a pu rencontrer, je parle après sur le coup d'État, mais quand est-ce qu'il a pu rencontrer Paul Pot, et quand est-ce qu'il a pu rencontrer le roi Sienuk ? Et quand est-ce qu'il a pu rencontrer le roi Sienuk ? Est-ce que vous avez mis ? D'après mes récollections, d'après mes souvenirs, c'était au moment quand Paul Pot s'est installé à côté de Kampongtom, c'est-à-dire qu'il n'était plus à Ratanakiri, il avait descendu vers le centre du pays. Et le nouvel QG du CPK était installé à côté de Kampongtom. C. Kyusampan et les autres ont monté du monde oral où ils avaient été basés. Et c'était à ce moment-là que C. Kyusampan et Paul Pot s'entraient en contact. C. Kyusampan et Paul Pot s'entraient en contact avec un autre. C. Kyusampan et le roi Sienuk, je pense, là, mes souvenirs, je dois vérifier, mais je pense qu'il y avait une réunion. Ils se sont rencontrés à Pékin avant que le prince ait visité les zones libérées au Kampongtom. Mais il avait très peu de contact avec le prince Sienuk. C. Kyusampan et le prince Sienuk, c'était Ying Seri qui était le représentant du CPK à Pékin, et essentiellement sa transité par Ying Seri, et Tiongm et quelques autres des anciens étudiants à Paris qui se sont ralliés au roi Sienuk à Pékin après sa destitution. C. Kyusampan et le roi Sienuk peut-être que la défense de Kyusampan nous apportera des précisions. Mais je ne suis même pas entièrement sûr qu'il y a eu une entrevue à Pékin entre M. Kyusampan et le roi Sienuk avant la venue du roi Sienuk au Cambodge en 1973. Donc, il peut être constatant, et je serais tout à fait heureux que la défense de Kyusampan puisse nous apporter toute correction utile. En tout état de cause, lorsque ce gouvernement de GRUNK est formé, pensez-vous que l'on ait pu, à quelque moment que ce soit, consulter M. Kyusampan ? Si vous n'avez pas d'idée, vous vous dites... Je pense pas qu'il ait été consulté dans le sens qu'on ne lui demandait pas son avis. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Paul Pott était à Pékin à ce moment-là. Il y avait Sienuk, il y avait Thiongmoum et d'autres de Paris, et c'était entre eux et Jionglai que ça se faisait. Parce que c'est quand même des décisions essentielles dans la vie d'un homme d'être nommé Premier ministre de son pays. Mais selon vous, lorsqu'il a su qu'il était Premier ministre, il a accepté un rôle. Et Prince Yenuk would have accepted a role, even if it were to serve as a bridge between the front and the Khmer Rouge. Mais de quelle sorte de lien s'agissait-il ? But how would that actually play out? What form would that actually take? Je vous avais dit, ce matin, je pense que M. Kyo Sampong était dévoué à la cause, donc il s'exécutait. Je pense que Paul Pott avait toute confiance entre Kyo Sampong et le Front. J'aurais tendance à dire que ça venait après. Parce que Kyo Sampong était avec Paul Pott à Kompong-Tam. Et toute la communication avec Sienuk passée par Yen Sari par les Chinois, mais essentiellement vers le Roi. ça passait par Yen Sari. Il y avait beaucoup de friction parce qu'il n'était pas très... des amis entre eux. Le Roi de Kyo Sampong, ça a commencé après. Kyo Sampong's role only coalesced afterwards. So you're stating, if I understand correctly, Paul Pott had decided to appoint Kyo Sampong to this very strategic position as Vice Prime Minister because he knew that Kyo Sampong was a loyal man devoted to the cause and that he would abide by his decision. is this what I am to understand? C'était pas une poste stratégique. C'était de la figuration. Il était le drapeau. Mais être le drapeau peut avoir une importance stratégique. parce que pour le public, il est important d'avoir des références qui soient des références de concorde, d'union, de paix, d'honnêteté, de moyauté, de désintérêt. Que sais-je. C'est peut-être une image stratégique. C'est une image. C'est une image qui a des intérêts stratégiques. En termes d'images, je suis absolument d'accord. C'était d'une importance stratégique. Mais en termes d'images, en termes d'influence, de direction, non, pas du tout. Donc, est-ce que M. Kyusampan, selon vous, a accepté d'être une image, ou bien est-ce qu'il avait la volonté d'exercer un rôle de décision, un rôle de dirigeant ? C'est une question capitale. Mais la réponse ne va pas être à la même hauteur. Est-ce que j'ai tendance à dire, mais c'est une supposition de par ce que je comprends, ou quoi comprendre, du caractère de M. Kyusampan. qu'il a préféré être l'exécutant que celui qui dirigeait la barque ? Et c'est pour ça qu'il était tellement utile à Pol Pot, au régime. C'était quelqu'un de fiable, qui ne se posait pas des questions, et qui agissait dans le sens voulu. Merci, merci pour ces réponses. Je voudrais qu'on aborde maintenant un autre sujet, parce que le temps passe très vite, concerne les liens qui ont pu unir les Khmer Rouges et la République populaire de Chine. Alors, vous êtes à la fois un expert de l'histoire de Pol Pot et un expert de l'histoire de la Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire, à votre souvenir, quelles sont les dates des premiers séjours de Pol Pot en Chine ? C'était fin 65, début 66. Les dates exactes, je ne peux pas vous donner de mémoire, mais il n'était pas là très longtemps. Un mois, six semaines, c'était de cet ordre-là. Et ce qui est à souligner, c'était bien avant le commencement de la Révolution culturelle. Donc il n'a aucune expérience de cette période-là. Alors, pour autant, est-ce que... Alors, donc 65, 66, c'est un moment où encore, là, on peut dire, peut-être la tutelle, entre guillemets, vietnamienne est importante sur le Cambodge. Et il me semble que pour aller en Chine, il a dû passer par le Vietnam. Est-ce que c'est exact ? C'est absolument exact. Il a voulu aller en Chine et il a voulu également aller au Corée du Nord. Les Vietnamiens lui avaient dit, non, le Corée du Nord, ce n'est pas possible. Mais en Chine, ils avaient accepté de l'acheminer. Alors, évidemment, c'est peut-être un peu compliqué comme question parce que c'est... Il n'y a pas de... Il s'agit d'une visite secrète, confidentielle. Mais est-ce qu'on a quelques idées quant aux personnes qu'il a pu rencontrer ? Est-ce que, par exemple, on sait qui, à cette époque-là, s'occupait au sein du Parti communiste chinois des relations avec les partis communistes des autres pays étrangers ? On sait qu'il avait rencontré Peng Jun, qui était membre du bureau politique chinois, qui était le maire de Pékin et qui allait été limogé et épuré pendant la révolution culturelle. Ce n'est pas tout à fait clair s'il avait rencontré Peng Chung, qui était le grand chef en chef des relations avec toutes les parties extérieures. Il avait rencontré aussi, je pense, le ministre des Affaires étrangères en Chine de l'époque. Ça, on sait. On sait aussi qu'il a été logé à l'Institut pour les révolutionnaires de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, qui était juste en dehors de Pékin, dans la banlieue de Pékin. Mais c'était une prise de... C'est une rencontre, une première rencontre et je doute qu'il a... Vraiment, il a rentré avec énormément de connaissances de la Chine. Alors, vous venez de citer le nom de Kang Cheng. C'est un nom important dans l'histoire de la Chine. Il semble que Kang Cheng, à cette époque, était la personne en charge des relations avec les partis communistes étrangers. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui était Kang Cheng et pourquoi cette rencontre aurait pu être éventuellement importante ? Kang Cheng était membre du comité permanent du bureau politique. C'était un homme extrêmement puissant, extrêmement influent, qui avait été formé en l'Union soviétique dans les services spéciaux dans les années 30, qui avait été à côté de Mao pour essentiellement exécuter ses basses besognes. C'était le chef des services spéciaux chinois et un homme redoutable. Donc, si Pol Pot n'avait pas rencontré Kang Cheng lui-même, et c'est assez probable qu'il n'avait pas, au moins il aurait rencontré des gens de son entourage à ce moment-là. Et ça, c'était, je pense, probablement la chose la plus importante qu'il a fait pendant cette visite. Parce qu'après, qui étaient en Chine les appuis de Pol Pot et de la révolution cambogienne, c'était les protégés de Kang Cheng. Des gens comme Jiang Cheng, le vice-premier ministre chinois, ce qu'on appelait plus tard la bande des quatre, les ultra-radicals. Et on peut imaginer, on peut situer le début de cette relation avec les éléments les plus radicals du régime chinois à cette première visite en fin 65, début 66. Alors, on sait donc que Pol Pot se trouve à Pékin en 1970. Et est-ce qu'entre 1966 et 1970, vous savez si Pol Pot est retourné une nouvelle fois à Pékin ? Non. Il n'a pas voyagé à l'extérieur, à l'étranger, entre ces deux visites. Alors, dans votre livre, il y a une note de bas de page qui est intéressante. C'est une note de bas de page qui fait référence à des confidences que vous auriez recueillies de M. Yang Sari, puisque vous avez, je crois, interviewé M. Yang Sari. Et il est dit que Yang Sari vous aurait dit qu'en 1970, Pol Pot aurait eu des contacts fréquents avec Kang Cheng. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, avoir entendu de la part de Yang Sari ? Et qu'est-ce que cela vous a suggéré ? Que Yang Sari vous a suggéré ? Et quand il l'a dit, qu'est-ce que vous a fait penser ? Oui, je le confirme. En 1970, c'était ceux qui se sont rencontrés. J'avais eu des échos du côté chinois. Je ne l'ai pas cité dans le livre. Mais de Yang Sari, oui, comme il était formel. Mais je pense probablement qu'on peut situer le début à 2066, avec l'entourage de Kang Cheng. Alors, je précise que la note de bas de page à laquelle je fais référence, c'est la note de bas de page numéro 200 dans la version anglaise de votre livre. Elle figure à l'ERN en anglais 0039 6704. C'est la page 259 de votre livre en français. Et c'est l'ERN 0063 97 14. Alors, toujours sur Kang Cheng, il se trouve que nous avons aussi dans le dossier un résumé d'une émission du FBIS. C'est l'émission radio de Phnom Penh, service intérieur. Et on le trouve à la côte E3 bar 1356. L'ERN en anglais 0016 75 93. Et l'ERN en français 0070 0106. Et il s'agit donc d'une émission qui concerne les condoléances à la République populaire de Chine à la suite de la mort de Kang Cheng. Donc, il s'agit d'une émission en date du 24 décembre 1975. Et il est dit notamment ceci. Donc, je précise aussi qu'on se sont déplacés à l'ambassade de Chine. Le premier ministre Penhout, les camarades vice-premier ministre, donc notamment M. Kusampan et Yang Sari, se rendent à l'ambassade de la République populaire de Chine à Phnom Penh pour faire part de leurs sincères condoléances à l'occasion des laissés de son excellence Kang Cheng, vice-président du comité central du Parti communiste chinois. Son excellence Kang Cheng est décédée à Pékin le 16 décembre à l'âge de 77 ans. Le samedi premier ministre et les camarades vice-premier ministre ont présenté une couronne présentant l'inscription suivante. sincère et profonde condoléances pour le triste décès de son excellence Kang Cheng, personnalités révolutionnaires chinoises exceptionnelles et compagnons d'armes proches du peuple cambodinien. Donc, à priori, quelqu'un qui a eu quand même une certaine influence. Est-ce qu'il y a eu, à votre avis, d'autres... Le nom de Zhang Xiongqiao est un nom qui vous dit quelque chose. Zhang Xiongqiao, qui était vice-premier ministre, est probablement le plus influent des ultra-radicals, qui a été protégé de Kang Cheng et a visité, il a fait la première visite, c'était secrète à l'époque, au Campuchère démocratique. Et vous allez me demander quand c'est en mon livre. Je pense que c'était printemps 76 ou novembre 75, mais de toute façon, c'était la première grande visite d'une dirigeant chinois. Et il y a des photos, il a visité Angkor Wat, avec Pol Pot, lui-même, et Ying Sari, une délégation chinoise. Donc, Zhang Xiongqiao, c'était quelqu'un d'important dans la relation entre les deux pays. Et quand il était destitué, quand il était arrêté, il y avait la consternation à Phnom Penh. Donc, il y a eu une visite officielle, avec des photos, et on a quelqu'un qui a fait part d'une visite également secrète. Il y aurait été une visite qui serait déroulée peu après le 17 avril 1975. C'est Doik, donc Kang Ge-yu, qui a dit avoir reçu des confidences d'un professeur chinois qui l'a rencontré à Beijing, et lequel lui aurait dit que Zhang Xiongqiao serait venu donc secrètement après le 17 avril 1975 au Kanpucha démocratique. C'est le document E3-441, ERN en français 0018-87-63, et en anglais 0027-05-59. Je suis désolé, je n'ai pas le RN en Khmer. Voilà, est-ce que vous étiez, est-ce que vous, est-ce que, c'est une information qui n'est pas corroborée par d'autres éléments, mais est-ce que vous, vous aviez eu éco-éventuellement d'une possible visite secrète ? Je pense là qu'il y a une erreur. C'était extrêmement difficile de dater cette visite de Zhang Xiongqiao. C'était une visite secrète. Les photos n'étaient pas diffusées à l'époque. Il n'y avait aucune annonce, ni en Chine, ni par les médias, la radio de Plompen. Mais j'ai situé cette visite en avril 1976, parce que j'avais une source à Pékin, dans le parti chinois, qui m'avait expliqué que Zhang Xiongqiao devait absolument rentrer à Pékin fin avril. Donc, ça situe la visite plutôt la première moitié d'avril 2016. Il y a d'autres témoignages qui sont également pas très précisément datés. à Pékin, au ministère des Affaires étrangères cambodgiennes, ils avaient fait des bannières pour placarder de bienvenue. Les sources disent que c'était plutôt fin 2015. Mais je pense qu'avec le temps, on a mélangé un peu toutes ces dates. Et je pense que c'était avril 2016. En tout état de cause, on sait qu'il est venu au moins une fois, et qu'il a rencontré un certain nombre de personnes importantes ici. Revenons à l'année cruciale, qui est l'année 1975, et aux rencontres qui vont avoir lieu entre les dirigeants chinois et les dirigeants de la Révolution Khmer. Tout d'abord, s'agissant de Yang Sari, vous avez indiqué dans votre livre que Yang Sari, avant de rentrer au Cambodge, est passé par Pékin. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce passage par Pékin avait une raison particulière et qu'elle en était le résultat ? Il faut que je vérifie ça. Je n'ai pas en tête, excusez-moi. Si vous pouvez m'orienter un peu, peut-être que ça va s'en aider. Est-ce que dès cette époque, il n'a pas été envisagé d'obtenir de la Chine une aide importante ? Une aide, notamment militaire, et a fait en sorte que cette aide ne transite plus par le Vietnam ? A fait en sorte que l'aide puisse transiter directement par, notamment, le port de Kampong Som. C'est absolument vrai, mais là aussi, le calendrier, à mon sens, par mes souvenirs, c'est un peu compliqué. Yin Sari est allé à Pékin. Il est rentré, je crois, avec un homme qui s'appelait Kang She-hun, qui était le chef adjoint du département des relations internationales du parti communiste chinois. Et ça, c'était une semaine après, à peu près, une semaine après le 17 avril. C'était le premier avion de Pékin qui avait arrivé à Phnom Penh. Et dès ce moment-là, les pourparlers commençaient, et qui étaient la fin de ces pourparlers, c'était à Pékin, quand Pol Pot est allé rencontrer Mao, mais aussi, encore plus important, avoir des discussions très détaillées sur l'aide chinoise pour le Cambodge. Donc, ça, c'était plutôt à l'automne, 75. Donc, vous situez une rencontre, cette fois-ci, entre Pol Pot et Mao. Donc, pour, comme vous dites, discuter concrètement qu'elle va être l'étendue de l'aide de la Chine au Cambodge. Donc, vous le situez plutôt en septembre, 75. J'ai une certaine note qui parle d'une visite en mai ou même en juin, 75. Non, vous avez raison, juin 75, ça allait plus rapidement. C'était en juin. Mais pour parler, la rencontre avec Mao, c'était pour discuter les grandes questions idéologiques et philosophiques surtout. Les détails étaient avec Deng Xiaoping, qui était à l'époque le vice-président du parti chinois et qui allait devenir le successeur de Mao, sauf que lui aussi a été destitué pendant un moment. Alors, d'autres rencontres semblent-ils importantes autour de cette même période, ce sont les rencontres entre Mao Tse Tung, d'une part, et Zhu Enlai, et notamment, donc, le roi Sianouk et Kieu Sampan. On sait que le roi Sianouk est encore à Pékin, ce moment-là, et Kieu Sampan a fait le déplacement pour retrouver le roi et peut-être le convaincre de revenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces rencontres ? On est un petit peu sur notre fin parce que vous faites référence à des minutes de réunions qui ont pu soutenir et qui seraient a priori dans les archives centrales de Pékin et très difficiles d'accéder à ces archives. Évidemment, on aurait bien aimé avoir ces documents. Ce n'est pas seulement très difficile pour vous, c'était très difficile pour moi. Je n'ai pas eu accès à ces documents. Simplement, j'ai pu parler à des cadres chinois qui ont vu ces documents. Donc, les conversations avec Zhu Enlai, on sait très peu de ce qui s'est passé. On sait un peu plus sur la réunion avec Kieu Sampan et Ying Seri et Mao. Et Mao leur avait demandé essentiellement de bien traiter Sianuk et Penhut, de ne pas les faire des travaux agricoles et des choses comme ça. Et Kieu Sampan a promis qu'il sera traité convenablement à son retour avec toutes les honneurs qui étaient sendues. Mais il y avait une période assez importante d'hésitation avant que le prince Sianuk revenait au Cambodge. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans les milieux dirigeants chinois, il y avait toute une partie de ces dirigeants qui ont essayé de prôner peut-être un peu de modération aux dirigeants Khmer rouges ? Et puis, il y avait ceux qui, peut-être, étaient plutôt favorables à un ultra-maoïsme et qui étaient beaucoup plus en faveur de la Révolution telle que pouvaient la concevoir et la pratiquer les Khmer rouges ? C'est absolument vrai. Il y avait Zhou Enlai lui-même qui était inquiet de ce qui allait se passer au Cambodge, qui disait à Kieu Sampan qu'il ne fallait absolument pas émuler le grand bond en avant chinois, qu'il avait compris, qu'il n'en pouvait pas le dire en Chine à l'époque, mais il avait compris que c'était une catastrophe majeure et qu'il prenait justement la modération sans succès. Les Khmer, c'était une époque où, quand les Khmer rouges avaient beaucoup, je dirais, d'arrogance, de hubris, ils avaient réussi à leur victoire. Donc, ils ne voulaient pas écouter du tout les conseils de modération. Même Mao, quand Mao avait rencontré Pol Pot, la réunion était extrêmement instructive. Il faisait toutes sortes de références. Il les glissait dans son discours pour dire, ouvrez-vous, ne restez pas sur une ligne rigide. Vous allez faire votre propre révolution, mais ça n'existe pas en isolation totale. Donc, Mao était impressionné par ce qu'avaient fait les Khmer rouges, mais en même temps, il était lui aussi inquiet. Et est-ce qu'on peut dire que dans l'optique de ses dirigeants, le fait que le roi Sianouk soit de retour à Phnom Penh pourrait éventuellement amener un petit peu de modération dans cette révolution ? Est-ce que c'était un espoir, selon vous, des dirigeants chinois ? Et pourquoi ont-ils essayé éventuellement de calmer et de faire en sorte que le roi Sianouk puisse revenir dans de bonnes conditions ? Là aussi, c'est une question difficile, qu'est-ce qu'ils avaient en tête ? Je pense qu'ils étaient trop lucides, les dirigeants chinois, pour attendre que le prince Sianouk aurait pu vraiment influer sur le comportement de Khmer Rouge. Mais le fait même qu'il était à Phnom Penh, qu'il était chef d'État, ça donnait une autre image du régime. Je doute que les Chinois sont très pragmatiques. Je ne crois pas qu'ils auraient pensé à un changement d'orientation à cause du prince Sianouk. Alors, à cette époque, il y a, mettre au mot, quasiment un slogan qu'on retrouve et qu'on entend beaucoup, c'est l'indépendance, la souveraineté et la maîtrise de ses propres forces. Et c'est, semble-t-il, avec beaucoup de détermination que les dirigeants Khmer Rouge ont voulu défendre leur indépendance, y compris, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont voulu simplement la défendre, y compris vis-à-vis des Chinois ? Oui, ils ne voulaient pas être les créatures des Chinois. C'était un problème beaucoup moins grave que le problème des Vietnamiens, mais ils voulaient exister auprès des Chinois et ne pas simplement être... Ils ne voulaient pas simplement être leur tributaire, si vous voulez. Pour le prince... Est-ce que je peux revenir en arrière ? Juste une pensée supplémentaire. Pour le prince Yannouk, une autre raison, sûrement, pour laquelle la Chine a voulu qu'il rentre, c'est que s'il restait en dehors des Khmer Rouges, il aurait beaucoup moins de chances à jouer encore un jour un rôle important. Donc il fallait qu'il fasse partie du système politique s'il voulait conserver ses chances pour l'avenir. Alors, il semble que l'aide apportée par la Chine a été une aide importante, peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'une aide inconditionnelle, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans les relations entre la Chine et le Campucho démocratique, mais il y a eu une aide technique, militaire, économique, y compris pour, notamment, développer un système bancaire permettant de vendre les produits démocratiques à l'extérieur. Mais est-ce qu'à un quelconque moment, il y a eu une demande d'aide alimentaire de la part des dirigeants Khmer Rouges auprès des dirigeants de la République populaire de Chine ? Pas que je sache. Alors, je voudrais que l'on parle maintenant d'un autre personnage qui me semble qu'il a joué peut-être un rôle important. C'est un personnage qui s'appelle Chang Chen Yung Kui, ou Chen Yung Kui, plus connu comme étant le leader de la brigade agricole moderne de la commune de Tachai. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de la visite de Pol Pot en 1977 en Chine, que vous avez couvert en 1976 jusqu'à la fin, et où il semble-t-il que Pol Pot a rencontré et a noué des relations assez particulières avec ce personnage. Pol Pot met with that personality and began cultivating relations. Can you please tell us some more about that? Yes, Chen Yung Kui was a model peasant. He received great assistance from the Chinese state in order to build his commune and showcase it as the model commune. It was all fiction, but it was the case, and he was allied with radicals of the extreme left, such as John Gao. There was a 15-day visit to Cambodia, and he spoke effusively of the regime at the time. However, it wasn't a person who had any real importance. He was simply a symbol of Chinese agriculture. qui est rentré, mais sans retomber, sans vraiment donner quoi que ce soit. Yes, he was cited, and the relations were tight, but with no real effect. La commune de Datsaï a été un modèle, notamment en Chine, mais sans doute, on en a beaucoup discuté également ici au Campuchia Democratique. Alors qu'elle a pu être le rôle de ce modèle dans la structuration des coopératives ici au Campuchia Democratique. Et vous avez une idée, c'est ça ou quoi? Là, vous avez tout à fait raison, du côté campuchienne, sûrement c'était quelqu'un d'important, et qui représentait une, pour eux, une expérimentation agricole qui avait réussi. Donc, de ce côté, oui, ça a pu influencé, mais dans la pratique, pas vraiment. Tout était déjà en marche ici, je ne vois pas l'influence, je ne vois pas que les choses avaient changé après la visite de Chen Yung-gwe. Et après le arrival de Chen Yung-gwe, il n'a rien changé. Il a eu, ils ont été très amicaux, et c'est tout. Il a eu, en quelque sorte, il venait donner sa bénédiction aux œuvres révolutionnaires cambodgiennes. Oui, sûrement. De vue d'ici, c'était un peu ça. Oui, c'est précisément ça. Il m'a parlé tout à l'heure de la révolution culturelle. Judge Le Verne, est-ce qu'il y a des documents dans lesquels on fait référence à la révolution culturelle ? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu influencer les dirigeants de Kampuchea démocratique ? Est-ce qu'on sait aussi que Mao meurt en 1776 et ensuite la bande des quatre va être arrêtée ? Oui, à ma connaissance, il y a un document qui fait référence à la révolution culturelle. C'est un document, un message envoyé par le comité central, c'est-à-dire par Pol Pot, aux Chinois. Et c'est une série de louanges de la révolution culturelle. Mais à cette époque, si on écrivait aux Chinois, il fallait dire que c'est la révolution culturelle. C'était la chose la plus merveilleuse de tous les temps. Donc il faut pas, je pense, donner trop d'importance à ça, c'était la rhétorique, c'était la phrase de l'époque. C'était la rhétorique. Alors, ça me permet de faire une transition avec maintenant quelques questions concernant les sources. Allow me to shift to another line of questions with respect to the sources you cite. You talk about letters that you may have found in electronic form and that have since been conveyed to all the parties. I'll simply call them letters from the Vietnamese archives, as this is the case. They are documents that you obtained and that you believe were held in the Vietnamese archives. Can you please walk us through how you obtained the documents? If they were original Khmer documents or had they already been translated into Vietnamese? What can you tell us about those documents? Tous ces documents ont été obtenus par un chercheur américain qui s'appelle Christopher Gosher et qui faisait à l'Université de Paris une thèse doctorale, justement, sur la période révolutionnaire de Paris. His thesis was on the Khmer Rouge period in the Khmer Rouge before 1975. He worked in the military library of Vietnam. While he was researching the subject of the documents, there are some that were translated from Khmer into Vietnamese. Il y a d'autres documents, et c'est la majorité, qui sont des rapports internes vietnamiens, parfois assez longs, sur l'évolution de la situation au Cambodge, entre 1949-1950 et à peu près. Et ces documents vietnamiens citent des sources, dont d'autres documents vietnamiens, dont d'autres documents vietnamiens, dont d'autres documents vietnamiens, dont d'autres documents vietnamiens. They contain citations and references to Cambodian documents to which we do not have access. And so, between the two, there's a rather interesting link, they are not necessarily complete, but they do portray an interesting relationship between the two parties. And they certainly illustrate the point of view of the Vietnamese with respect to the Cambodian communist revolution. Judge Levin, we can, of course, return to those documents if the parties so wish. I have here before me two documents that are worthy of interest. They are YYTLM75. It is a letter that you, sir, had referred to earlier. It dates back to 1967 addressed to the Chinese Communist Party and the start of the Cultural Revolution. And it talks about how all of the criteria in Cambodia are now met for the fomenting of the proper revolution. There's another document, KK76, and this is a document emanating from the Communist Party of Cambodian. I regret, however, that we do not have time to go into detail with those documents. I do have one final question on a document concerning INSOPIP, the document entitled Que son pan enlarged and real. And my earlier question as to whether or not this is indeed the same document that you had referred to in your book. Oui, c'est bien le même document. Answer, yes, this is indeed one in the same document. And very briefly, Mr. Wittnes, can you please tell us who INSOPIP is, if you recall? Did you meet the gentleman? Did you interview him? Can you please tell the chamber anything about this particular document? Oui, INSOPIP, je ne sais pas si c'est le cas encore, il était à Pailin. Lui, son frère, qui était, si je ne me trompe pas, médecin, et le maire, le vieil maire, Madame Ine, étaient tous partisans de la révolution cambogienne. Et je l'ai interviewé plusieurs fois. Et il m'a confié ce document, et il m'a confié ce document. Très intéressant, sur la partie, le début, si vous voulez, de la vie de Kieu Sompon, et de l'époque. Et je l'ai cité plusieurs fois. Et je fais référence à ce que vous nous dites, c'est que vous avez obtenu ce document directement de M. INSOPIP. Et vous n'avez pas de doute quant à l'authenticité de ce qu'il a pu rapporter dans ce document. C'est exact? C'est exact. Je pense que c'est un document qui sera peut-être également versé au débat. C'est correct. Judge Ravel, I believe that document can be admitted into a proceeding. Mr. President, I wish to thank you very much for the time that has been allocated to me for questions. And I wish to thank you, Mr. Expert. President, thank you, Chancellor Venge. And thank you, Mr. Expert. Today's proceeding has come to an end. We will adjourn today's proceeding now. And we will resume tomorrow. That is Tuesday, the 7th of May 2013. Commencing from 9 a.m. Tomorrow, we will continue to hear the testimony of the expert Philip Short, who will be first questioned by the prosecution and followed by the elite co-lawyers. Mr. Short, the hearing of your testimony has not yet concluded, and we will continue to hear your testimony tomorrow. For that reason, you are required to attend tomorrow's proceeding commencing from 9 a.m. The court officer, in collaboration with the Resu Unit, please assist the expert Mr. Short, return to his residence and have him return to this courtroom tomorrow at 9 a.m. The security guards. The security guard that you instructed them to accuse them of the scraper, Rémi and Nunchia back to the detention facility, and have them return to the courtroom tomorrow prior to 9 a.m. Qu'il s'entend dans le prétoire pour 9 heures, quant à l'Oinkra, il devrait être conduit dans la cellule temporaire du sous-sol à partir de laquelle il pourra suivre l'audience. L'audience est levée. L'audience est levée.